... Avoir raison avec Durkheim, second épisode. Le suicide, une question sociale, en compagnie de la sociologue Nathalie Hennik. ... Il faut relire le suicide de Durkheim, un livre où il est notamment écrit « Chaque société a donc, à chaque moment de son histoire, une aptitude définie pour le suicide. On mesure l'intensité relative de cette aptitude en prenant le rapport entre le chiffre global des morts volontaires et la population. Nous appellerons cette donnée numérique « taux de la mortalité suicide propre à la société considérée ». Bonjour Nathalie Hennik, vous êtes sociologue chercheuse au CNRS, Vous avez notamment publié « Des valeurs, une approche sociologique » chez Gallimard. Lorsqu'on parle de Durkheim, y compris ceux d'ailleurs qui ignorent pratiquement tout d'Émile Durkheim, ils connaissent un livre de lui et ce livre, c'est le suicide publié en 1897. Pourquoi ce lien étroit entre Durkheim et le suicide ? Alors d'un point de vue personnel, je l'ignore totalement. Je ne pense pas qu'il ait eu des tentations suicidaires, mais bon, voilà. Et puis ce n'est pas le problème. Je pense que le suicide est un livre absolument emblématique et de sa problématique et de sa méthode et des raisons pour lesquelles on peut dire que Durkheim a fondé la sociologie française. Donc c'est un livre qui part d'un postulat simple. On va prendre un objet qui est a priori un objet éminemment intime, le suicide, et on va montrer que cet objet intime n'a pas nécessairement des causes psychologiques, comme on pourrait le penser, mais des causes sociales. Oui, alors c'est un peu en effet le postulat sociologique par excellence. On désindividualise et on dépsychologise un acte qui apparemment est perçu par tout un chacun comme relevant d'un choix individuel. Et on va essayer de lui affecter un raisonnement causaliste, de trouver des causes. Et ce raisonnement causaliste va être pris non pas dans la psyché individuelle, mais dans quelque chose qui était assez peu présent à l'époque où Durkheim a travaillé, disons dans l'esprit du temps, qui était l'idée du social. Et c'est cette prégnance du social comme facteur explicatif qui est à l'origine du travail de Durkheim dans ce livre. Moi je voudrais quand même d'abord souligner, et il faut remettre les choses dans leur perspective historique, que Durkheim est le contemporain de Freud. Il est né en 1858, Freud en 56. On est vraiment dans deux fondateurs de disciplines extrêmement différentes, la sociologie d'un côté et la psychanalyse de l'autre, au même moment. Bon, c'est important, ça n'a pas de rapport, mais je pense que c'est important pour se mettre en tête les temporalités de ces grandes disciplines qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, mais qui ont une naissance, il y a un peu plus d'un siècle et demi. Et Durkheim est également le contemporain de Max Weber, qui est né quelques années après lui en Allemagne. Max Weber étant lui le fondateur de la sociologie allemande, avec des méthodes et des intérêts extrêmement différents de Durkheim. Tous les deux sont d'immenses sociologues, mais chacun est parti sur des voies assez différentes. Alors, ce qui est important, je crois, chez Durkheim, c'est d'abord de dire que c'était un agrégé de philosophie. Il n'était pas sociologue, pour la très bonne raison que la sociologie n'existait pas comme discipline universitaire, puisqu'il a contribué à la fonder. Or, le fait qu'il soit philosophe, comme beaucoup de sociologues qui viendront après lui, et encore aujourd'hui, est intéressant à prendre en compte si on le met en rapport avec ce qu'il a fait dans le suicide et qui est vraiment extraordinairement novateur et qu'aucun philosophe normalement ne ferait, à savoir utiliser une enquête empirique sur des bases très précises, qui sont des bases statistiques. Et c'est la première fois qu'on va croiser une réflexion, disons, qui pourrait être de type philosophique sur la nature de la société, la nature du social, avec une méthodologie empirique et quantitative. Donc, les statistiques qui n'existaient, elles non plus, pas depuis très longtemps. La statistique française s'est constituée dans le courant du XIXe siècle. Et quand Durkheim a utilisé les statistiques de suicide, il utilisait un matériau relativement récent, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il va fonder la sociologie sur ce croisement tout à fait novateur entre une perspective théorique et une méthode empirique. Ce qui donne donc des bases, qui sont des bases scientifiques, et ce qui finalement nous éloigne de cette perception, parfois assez répandue, Nathalie Hennig, je ne sais pas si elle l'est pour de bonnes ou de mauvaises raisons, selon laquelle la sociologie, c'est finalement d'abord du vocabulaire, avec parfois un peu de jargon. Chez Durkheim, il y a à la base un matériel statistique. Un matériel très très copieux, puisque c'est non seulement les statistiques françaises, mais européennes. Ce qui va lui permettre de faire des comparaisons entre pays. Alors, à propos de la statistique, il faut aussi remettre les choses dans leur perspective historique. 1897, on n'avait pas encore à disposition la méthode qui sera inventée 50 ans plus tard par Lazarsfeld, de l'enquête sur échantillon représentatif, ce qui donne aujourd'hui les sondages d'opinion que nous connaissons très bien. Cette méthode n'avait pas encore été inventée. Et donc, ce que Durkheim avait, c'était des chiffres et des pourcentages, mais pas de possibilité de les corréler avec des paramètres de type origine sociale, profession, diplôme, origine géographique, sexe, âge, etc. qui sont devenus les paramètres de base de l'enquête statistique telle qu'elle est très communément utilisée aujourd'hui. Donc, c'est un travail avec de la statistique, mais sans la méthodologie très sophistiquée du sondage d'opinion qui sera inventée beaucoup plus tard. Alors, le travail de Durkheim consiste à utiliser ce matériel empirique et tout d'abord à définir les termes, puisque, comme il le montre, il faut rompre avec les prénotions, et tout d'abord essayer de comprendre ce qu'est un suicide, alors que dans la vie courante, hélas, la notion de suicide est une notion qui, a priori, s'impose sous une forme d'évidence. Oui, alors, c'est le premier travail du sociologue, c'est de définir l'objet, et parallèlement à l'objet, je voudrais insister là-dessus aussi, je pense qu'il y a toujours quatre dimensions dans une enquête. Il n'y a pas seulement l'objet qui est la chose la plus évidente, là, pour le coup, le suicide tel qu'on va pouvoir le définir grâce à la statistique, puisque pour faire des statistiques de suicide, il a fallu définir statistiquement ce qu'est le suicide. Donc ça, c'était antérieur à son travail, puisqu'il a pris des chiffres où l'objet même était déjà constitué par les statisticiens. Mais il y a aussi la méthode, il y a aussi le terrain et il y a la problématique. Et à mon avis, les grandes enquêtes sont des enquêtes où il y a une forte cohérence entre ces quatre dimensions de l'objet, de la méthode, du terrain et de la problématique, ce qu'ignorent souvent les jeunes chercheurs qui croient qu'une enquête, c'est un objet. Non, une enquête, c'est d'abord une problématique assortie à une méthode. Alors le terrain, on l'a dit, c'est au niveau européen les statistiques, donc les taux de suicide. Et la méthode, donc, c'est cette fameuse statistique, cette utilisation de matériaux scientifiques, scientifiquement constitués, qui va permettre à Durkheim quelque chose d'extrapement novateur, qui est l'adoption d'une posture mentale de neutralité. Il ne va pas se demander si le suicide, c'est une bonne chose, si c'est une mauvaise chose, s'il faut le condamner ou pas. On n'est pas du tout dans la normativité, on est vraiment dans la description et dans l'analyse. Vraiment, on peut sur un objet comme le suicide ? Je ne vois pas dans ce texte-là, sauf, j'y reviendrai pour des préconisations pratiques pour l'éviter, mais je ne vois pas de motivation normative comme le ferait la philosophie morale qui dirait, voilà, il faut à tout prix pouvoir éviter le suicide ou au contraire, il faut accepter le suicide au nom de la liberté individuelle. J'essaierai de vous porter la contradiction sur ce point. D'accord, mais à mon avis, ce n'était pas son problème. Il était vraiment, me semble-t-il, dans la posture mentale de ce que Claude Bernard avait explicité avant lui en 1865 dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale, à savoir la méthode scientifique qui consiste à passer de l'hypothèse à la théorie en passant par la vérification expérimentale. Et donc il applique à la statistique et à son objet qui est le suicide, les méthodes scientifiques de Claude Bernard, et je crois que ça c'est aussi tout à fait fondamental, fonder la sociologie, ce n'est pas seulement utiliser l'enquête empirique, c'est aussi le faire dans une perspective scientifique de vérification que l'on peut voir synthétisée, si on peut dire, dans sa fameuse phrase qu'il avait énoncée dans les règles de la méthode sociologique, il faut traiter les faits sociaux comme des choses, ce qui signifie qu'il ne faut pas avoir à leur égard de sentiments, de jugements de valeurs, d'émotions, etc. Il faut les prendre comme des faits concrets, même si ce sont des faits sociaux, au sens où ils sont collectifs. Et donc il va prendre le suicide comme un fait social, et le fait social, le fait que ce qui fait social dans ce fait qu'est le suicide, c'est la régularité statistique. C'est de voir que, de façon, si l'on compare toutes ces statistiques, on se rend compte qu'il y a une régularité des taux de suicide et que ça ne bouge pas beaucoup. Ce qui évidemment met en évidence toute cette dimension collective que nous ne voyons pas lorsque nous restons à l'échelle individuelle, qui est l'échelle normale de la perception du monde que nous avons tous, le recours à la statistique lui permet de mettre en évidence cette dimension collective. Alors c'est un fait sur lequel il faut rester, parce que c'est un fait extrêmement frappant pour Durkheim et pour la fondation de la sociologie, c'est qu'il existe des régularités observables. Le suicide, je n'aimerais pas faire trop d'humour noir, mais c'est généralement un acte qu'on ne fait qu'une seule fois dans sa vie et pour autant, il y a... Oh, pas sûr, non, les tentatives de suicide, enfin tout dépend. Je parle des suicides réussis, Nathalie, pas de suicide que l'on échoue, mais bon. En tout cas, j'allais dire un bon suicide, mais voilà, vous me poussez à l'humour noir. Un suicide réussi, c'est donc un suicide compte comme avec une seule fois et pour autant, il existe des statistiques avec des régularités observables, des taux de suicide en fonction des sociétés, ce que Durkheim appelle des courants suicidogènes. Et c'est cela, en fait, qui va lui permettre de fonder la sociologie, parce que si de telles choses existent, c'est qu'il est possible de porter son analyse d'un fait individuel à une échelle collective. Oui, c'est exactement ce qu'il tente de faire. Et ce qui est formidable, c'est qu'il le fait avec... C'est comme... Pour moi, ce livre est comme un roman policier. C'est-à-dire que quand on enseigne ce livre, on peut décrire le résumé comme un polar. Et le polar, c'est... On va amener des hypothèses, on va regarder si elles se vérifient ou pas par la statistique, et on va passer à d'autres hypothèses. Et alors, il commence la première hypothèse, il se demande si le suicide est causé par la folie, s'il y a une corrélation, en tout cas, entre la folie et le suicide. Eh bien non. Les pays où il y a le moins de fous sont ceux où il y a le plus de suicides, donc pas de rapport entre la folie et le suicide. Et il fait le même raisonnement à propos de l'alcoolisme. Il va également se demander s'il y a un lien entre le suicide et ce qu'il appelle les états psychologiques normaux, et non pas pathologiques, comme la folie. Alors, il parle de la race. À l'époque, on n'avait pas encore l'interdit politiquement correct sur le mot de race, donc il pouvait parler de la race. Non, il n'y a pas de rapport démontrable entre la race et le taux de suicide. L'hérédité... Alors, il y a bien une contagiosité familiale du suicide, mais il n'y a pas de cause organique du suicide. Bon. Il se demande ensuite si les facteurs cosmiques influent sur le suicide. Alors, il voit qu'il n'y a aucune influence du climat, ni de la température. Mais, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a une influence positive de la longueur des jours. Plus les jours sont longs, plus il y a de suicides. Il écrit « Le suicide est maximum aux jours et heures où l'activité sociale est maxima ». Et, on en arrive à cette conclusion, qui est assez rapide, me semble-t-il, « Les variations mensuelles du suicide dépendent donc de causes sociales ». Alors, ce « donc » est très intéressant parce qu'il passe quasiment dans la même phrase d'une corrélation, corrélation entre la longueur des jours, donc l'activité sociale et le suicide, a une causalité. La causalité étant les causes sociales que sont l'activité qui est influencée par la longueur des jours. Et, on voit pointé ici ce qui va être sa problématique. Laquelle ? Alors, dont je me suis demandé si elle était antérieure à son travail sur le suicide ou si elle s'est constituée peu à peu dans ce travail-là et, me semble-t-il, elle était antérieure. Je crois que Durkheim est un bel exemple de pensée déductive, hypothético-déductive et non pas inductive à partir du matériau. Et je pense vraiment, je ne suis pas une grande spécialiste de Durkheim, mais je pense vraiment que s'il a choisi d'étudier le suicide, c'est parce qu'il avait en tête de mettre en évidence la validité de cette problématique qui est fondamentale chez lui, la problématique de l'intégration sociale, la problématique de la cohésion sociale, qui va être donc démontrée, exactement comme un roman policier, par ce raisonnement. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on peut lui reprocher à Durkheim. On va y revenir, puisqu'il faut évidemment développer ce point, Nathalie Hennig, mais on peut dire que finalement, pour Durkheim, il y a un lien étroit entre l'intégration sociale et le suicide. Le suicide étant une pathologie sociale, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, il est associé à une autre pathologie sociale qui est la désintégration sociale. Donc sa neutralité, c'est une neutralité de façade dans la mesure où il relie une pathologie évidente à quelque chose qui est pathologique pour lui, l'anomie. Oui, alors cette notion d'anomie est fondamentale, on le sait, chez Durkheim, donc ça signifie l'absence de normes, le désordre, le chaos, le fait qu'on ne sait plus comment s'orienter. Et l'anomie est fortement liée à des situations de désintégration du lien social. Alors par exemple, le célibat ou le divorce peuvent, au niveau individuel, amener des situations d'anomie, mais les guerres civiles, à toutes les échelles, on a des possibilités, des situations d'anomie. Et lorsque j'ai dit au départ qu'il allait travailler sur la définition du suicide, en fait ce qu'il fait, c'est à partir de l'anomie, à partir de cette notion d'intégration sociale, il va reconstruire différents deux types de suicides qu'il va essayer d'expliquer avec des causes respectives. Dites-nous lesquelles, Nathalie ? Alors, le suicide égoïste et le suicide altruiste, qui sont cette grande catégorisation, avec évidemment le suicide égoïste, donc lié simplement à la satisfaction, si on peut dire, d'un besoin individuel, de se supprimer, et qui va donc, lui, être une manifestation, parmi d'autres possibles, de l'anomie, et le suicide altruiste, qui, lui, va être davantage lié au désir de se sacrifier, disons, pour le groupe. Alors, le suicide altruiste, il est plus difficile à comprendre. On pourrait citer deux exemples, un que Durkheim cite et l'autre qui nous renvoie à une situation contemporaine, Nathalie Yannick. Le suicide altruiste, c'est par exemple, le suicide, nous dit Durkheim, du commandant du bateau qui décide de couler avec son navire. Oui, oui, oui. Pour Durkheim, il ne s'agit pas de respecter une loi, enfin, pas seulement de respecter une loi, une coutume, il s'agit d'un véritable suicide. Oui, c'est une valeur morale, pour le coup, qui est très forte. On l'a vu récemment avec ce capitaine de bateau qui avait fait échouer son bateau. Bon, lui, il s'était sauvé. Il s'était carrément sauvé, voilà. Donc, il a enfreint, lui, à la fois une règle morale et une règle juridique, pour ce qui est des lois de la navigation. Et donc, il n'a pas appliqué le suicide altruiste, qui, pour le coup, peut être considéré comme, d'une certaine façon, un suicide positif, au sens où il a une fonction de préservation du groupe. Alors, pas forcément positif, parce qu'on pourrait citer d'autres exemples de suicide altruiste. Alors, reprenant les catégories de Durkheim, pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas d'interprétation fautive, mais on peut dire, par exemple, que quelqu'un qui commet un attentat suicide est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il se suicide au nom d'une communauté... Alors, ça peut être une communauté absolument imaginée et imaginaire. Le geste peut être un geste diabolique, mais pour l'acteur qui le commet, il peut rentrer dans ce cadre-là, dans le cadre que fixe Durkheim, même s'il ne l'évoque évidemment pas, puisque c'était complètement anachronique. En effet, c'est un moment du raisonnement de Durkheim où il abandonne la perspective purement explicative, c'est-à-dire mettre un fait en rapport avec des causalités extérieures, pour une perspective compréhensive, j'y reviendrai, c'est très important, qui consiste à entrer dans le raisonnement des acteurs, à se mettre à leur place, si on peut dire, et à essayer d'expliciter les raisons pour lesquelles les acteurs font ce qu'ils font. Et en effet, parler de suicide égoïste ou altruiste implique qu'on se mette dans la tête de l'acteur et qu'on se demande si l'acteur se suicide pour mettre fin à une situation personnellement insupportable ou bien pour une intention de sacrifice au profit d'une communauté, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Et les auteurs d'attentats suicides en ce moment sont en effet dans ce cas de figure du suicide altruiste, même si le mot altruiste peut nous paraître totalement déplacé à propos d'un attentat suicide. Donc, il établit ces différentes catégories et il va essayer de faire des corrélations. Comment aboutit-il à un certain nombre d'observations et de conclusions, Nathalie ? Alors, pour moi, le moment le plus intéressant dans cette corrélation entre ce qu'il appelle les causes sociales et les types sociaux, c'est la deuxième partie de son livre, donc il s'agit de classer les suicides en fonction de leurs causes et donc de chercher dans la statistique des corrélations. Et il va observer des corrélations au niveau de la religion puisqu'il va s'apercevoir, c'est à propos du suicide égoïste, que ce suicide est plus important chez les protestants que chez les catholiques et les juifs. Alors, on pourrait en tirer la conclusion que la religion est une cause du suicide et ce serait doublement fautif comme conclusion. D'abord parce qu'on passerait d'une corrélation à une causalité. Le fait que deux faits soient concomitants, le suicide et la religion, n'implique absolument pas que l'un soit la cause de l'autre. Et ça, c'est une faute de raisonnement extrêmement classique. C'est grave, si vous voulez avoir votre première année de sociologie, il ne faut pas les commettre, on parle de corrélation sans cause. Et la deuxième faute consisterait à imputer à une religion des caractéristiques essentielles, des caractéristiques consubstantielles, spécifiques, qui auraient des causes et des conséquences, bien sûr, sur des actes comme le suicide. Or, en fouillant ces statistiques, il s'aperçoit que si le suicide est plus important chez les catholiques que chez les juifs, c'est uniquement lorsque le protestantisme est une religion majoritaire et non pas lorsqu'il est une religion minoritaire. En Allemagne, c'est une religion majoritaire. En France, c'est une religion minoritaire. Dans les pays où une religion est marginalisée, il y a une beaucoup plus forte cohésion du groupe religieux, c'est le cas chez les juifs et chez les protestants, et du même coup, on en tire la conclusion que si le suicide est moins important dans ces communautés, c'est que justement la cohésion de la communauté religieuse protège l'individu contre l'anomie qui entraîne le suicide. En revanche, lorsque une religion est majoritaire, comme c'est le cas du protestantisme en Allemagne, la spécificité religieuse s'efface et on n'a plus du tout de corrélation entre la religion et le suicide. Et donc, du même coup, on voit que ce qui fait causalité, ce n'est pas la religion, c'est le caractère minoritaire d'une communauté qui favorise l'intégration, la cohésion, le lien social et qui, du même coup, protège du suicide. Et on revient à notre problématique, encore une fois, qui me semble être à l'origine de la réflexion de Durkheim, du choix de cet objet-là, qui est donc la problématique de l'intégration, du lien social, de la cohésion. Alors, du coup, lorsque l'on essaye de présenter la manière dont le suicide est un lien, une conséquence d'un certain nombre de situations sociales, on voit qu'il existe, chez Durkheim, une forme de pensée de transcendance du social parce que c'est ce social-là qui détermine la manière dont les individus agissent. Oui, il va en tirer donc la conclusion que la société est un facteur de préservation du suicide, ainsi d'ailleurs que la famille, et que donc le suicide varie en raison inverse du degré d'intégration de la société religieuse, domestique, politique. C'est la conclusion générale du livre. Conclusion qui, d'ailleurs, va lui permettre de proposer des conséquences pratiques, à savoir renforcer l'intégration pour éviter le suicide. On voit bien qu'une problématique qui, au départ, n'était pas du tout normative, il ne s'agissait pas de dire si c'était bien ou pas de se suicider, permet quand même, une fois qu'on a fait le travail, de préconiser des conséquences pratiques, si on veut, utiliser de façon utile les conclusions. Mais il y a aussi, vous venez de le dire, cette conclusion beaucoup plus théorique qui est l'importance de la réalité des forces collectives ou de ce que Durkheim lui-même appelle la transcendance du social, l'idée que le social existerait et aurait, en tant que tel, un impact qui est, à mon avis, ce qui fait la spécificité de la sociologie durkheimienne et avec laquelle je suis moi-même le moins en accord. Autant j'adore ce livre parce que c'est un modèle de raisonnement empirico-déductif, disons, hypothético-déductif à base empirique, autant je ne suis pas très à l'aise avec cette question de la transcendance du social. Il débouche du coup sur quel type de problématiques et quel type d'enjeux en termes de connaissances ? Vous faites bien d'insister sur la question des enjeux en termes de connaissances parce qu'il y a eu des interprétations du suicide de Durkheim en termes politiques, notamment un article de Jean-Claude Chambordon en 1984 qui essayait de tirer des enjeux politiques, ce qui, à mon avis, est une erreur. Je crois que... Enfin, il me semble que ce qui intéressait réellement Durkheim dans cette question-là, c'est vraiment une question épistémique, c'est une question liée au savoir et pas du tout une question liée à la politique. Bon, ça c'est une première chose. Et donc, cette idée de la spécificité du social comme ce qui donne sa causalité aux actions humaines et individuelles, c'est une grande nouveauté puisque par rapport à l'état où était la philosophie à l'époque où Durkheim a travaillé, c'était absolument inédit. Mais ce qui reste, à mon avis, de philosophique au sens de métaphysique dans cette idée de la transcendance du social, c'est justement de postuler l'existence réelle de ce concept qui est le social au lieu d'en faire une conception, un concept, ce qu'il est en effet, mais qui n'est pas forcément un objet réellement agissant. Il me semble qu'il y a un reste de pensée métaphysique dans cette substantialisation du social. Substantialisation, c'est l'idée selon laquelle il y aurait en fait un objet qui existerait quelque part et qui produirait des conséquences exactement comme le dieu dont on postule l'existence quelque part et qui aurait évidemment des influences sur la vie humaine. Ce qui existe, à mon avis, ce sont des sociétés, ce que Néan Bérelia s'appelait des configurations, c'est-à-dire des contextes spatio-temporels très précis. Mais l'idée que la société existerait en tant que réalité intrinsèque me paraît un saut conceptuel très important et peu utile parce que si on se place à hauteur méthodologique, c'est-à-dire à hauteur de ce qui est à notre portée lorsque nous décrivons la réalité, nous sommes à portée de phénomènes individuels. Ce sont des individus que nous observons, même si ce sont des institutions, ce sont des institutions particulières. Et si l'on se place à cette hauteur-là, à ce moment-là, on peut éventuellement faire l'hypothèse qu'il y aurait quelque part un objet appelé le social qui déterminerait tout ça, mais ça ne peut être qu'une hypothèse. On ne peut pas le prouver. Et on n'en a pas besoin d'ailleurs pour, me semble-t-il, comprendre les faits que nous observons. Et j'utilise le mot comprendre à dessein puisque un autre grand, disons, une autre grande impasse de cette sociologie durkémienne, à mes yeux, mais je ne suis évidemment pas la seule, c'est sa focalisation sur une perspective explicative. On va trouver des causes extérieures pour comprendre les choses, pour donner un sens aux actions du monde. Alors qu'une toute autre perspective est possible, celle que Max Weber a remarquablement illustrée, qui est la perspective compréhensive, qui se place à hauteur d'individus pour essayer d'expliciter les raisons pour lesquelles les acteurs agissent comme ils le font. Et c'est, personnellement, cette perspective compréhensive qui m'intéresse beaucoup plus, même si je ne nie en rien l'intérêt et la validité de la perspective explicative. Mais alors, Nathalie Hénix, ce livre, Le Suicide, a été publié il y a plus d'un siècle. Que reste-t-il de ce livre ? Est-ce qu'il est toujours valide sur le plan scientifique ? Vous avez beaucoup insisté sur les statistiques, le matériel qui a été utilisé ? sans entrer dans les controverses, parce que, évidemment, ce livre étant l'un des livres, peut-être le livre fondateur de la sociologie française, il y a eu des kilomètres de rayonnage consacrés à ce livre, a-t-il été profondément remis en cause ? Alors, du point de vue de la méthode, je pense qu'il est toujours extrêmement valable. Du point de vue des matériaux sur les statistiques du suicide, il faudrait regarder comment ça évolue. Évidemment, la grande question qu'on pose à propos de Durkheim, c'est qu'il se place à un moment donné du temps et il en tire des conclusions générales. Or, comment ça évolue ? Maurice Halvax, par exemple, a réintroduit dans... Qui était un disciple de Durkheim, une génération plus tard, a réintroduit dans sa propre étude du suicide la question de l'évolution, puisque le suicide évolue. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses que l'on peut mettre en évidence. Moi, ce qui me paraît le plus problématique, disons, c'est le fonctionnalisme sous-jacent à cette perspective durkheimienne sur le social. Lorsque Durkheim écrit « Chaque société est prédisposée à fournir un contingent déterminé de mort volontaire », on a une sorte de saut conceptuel de l'idée de l'intégration et du lien social comme protection contre l'anomie à l'idée qu'il y aurait quelque part dans chaque société une fonction qui serait inhérente à cette société et qui donc prédisposerait cette société à engendrer des suicides sous une forme relativement régulière du point de vue statistique. Et là, il me semble qu'il y a un saut conceptuel, un saut d'hypothèse que je trouve assez problématique parce que je pense que le fonctionnalisme est un des grands péchés d'une certaine forme de sociologie. Donc là, de ce côté-là, il me semble que Durkheim a pu engendrer des formes de sociologie que je trouve assez dépassées et obsolètes. Merci Nathalie Hennig. C'était « Avoir raison avec Émile Durkheim », une émission de Guillaume Herner préparée par Marguerite Richelm et Elsa Benayem. Prise de son Alain Joubert, réalisation Guillaume Baldi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada